Il est 6h20, vous écoutez la Matine à l'Info d'Europe 1 et Pierre, c'est l'heure du Conseil littéraire de l'été. Conseil littéraire de la librairie MOLA, dernier établissement indépendant à Bordeaux avec 55 libraires. Et Stéphane Place qui fait son petit shopping aujourd'hui. On s'arrête au rayon histoire. Pas un livre sur De Gaulle où on se dirait libérateur de la France. Pas le De Gaulle qui revient au pouvoir en 1958. Mais peut-être un De Gaulle affaibli qui vit ses derniers mois à l'Elysée et qu'il va quitter en 1969. Stéphane Place. C'est un ouvrage d'histoire qui bouscule une idée assez communément admise. Celle qui consiste à penser que les derniers mois d'exercice du pouvoir du général De Gaulle en 1969 ont montré un président orgeux trop âgé pour comprendre les aspirations, les envies de modernité d'une société, d'une jeunesse qui venait de vivre la fièvre de mai 68. C'est une toute autre analyse que livre l'historien Arnaud Tessier dans ses 300 pages qu'a dévoré Jean-Baptiste Garance, libraire chez Molla. On a souvent l'image d'un chef d'État vieillissant, inadapté, qui ne comprend plus et qui ne cherche plus à comprendre son pays. En fait, ce que montre Arnaud Tessier, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Même avant l'échec de son référendum sur la régionalisation et sur la réforme du Sénat, De Gaulle avait déjà une lucidité politique et conscience de ce qui était devenu et de ce qu'allait devenir la France post-68. Puisque Arnaud Tessier finalement explique que De Gaulle comprend que nous ne sommes plus dans la France d'après-guerre, que la politique assez lourde qui l'a menée ne peut plus l'être finalement. En tout cas, lui ne peut plus l'amener, il le sait. Mais c'est un homme qui a encore des réflexions et qui avertit sur les menaces, sur même les crises qui vont traverser la société française. C'est ce qui fait aussi l'actualité de cet ouvrage. De Gaulle avait anticipé pas mal de choses. C'est ce qui fait la force du bouquin. Dans De Gaulle 1969, l'autre révolution, Arnaud Tessier considère que le général est en fait très lucide sur les transformations et les difficultés que va devoir affronter son pays. Avant même 68, il a compris qu'un personnage nouveau était apparu. La société, mais une société très différente. Une société qui mue par le désir du progrès, du bien-être matériel. Et De Gaulle en même temps sent que l'avenir est chargé de nuages. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a des dangers, que le capitalisme présente ce qu'il appellera une infirmité morale. Et De Gaulle, il a lancé cette idée de la participation dans les années 60 parce qu'il sent que la société, tout simplement, doit participer. Pas seulement par l'expression du vote, mais aussi, il faut associer la société dans ce qu'elle a de plus dynamique. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas les notables traditionnels, c'est les élites nouvelles qu'il voit point dans cette France de la fin des années 60. Les entrepreneurs, les syndicalistes les plus imaginatifs, les chercheurs, les universitaires. Et il veut essayer de créer une nouvelle organisation avec cette entité nouvelle qui est la région pour essayer de trouver un terrain où l'État en lequel il croit et il pourra rencontrer la société. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est le problème puisque aujourd'hui, c'est le système de pouvoir qui ne parvient plus à parler à la société. Lecture dense, De Gaulle, 1969, l'autre révolution, apporte également un éclairage nourri sur la relation singulière que le général entretenait avec Georges Pompidou. Moi, je dis à lire absolument. Merci Stéphane Place.